Mes chers collègues, je vais d'abord commencer par remercier mon groupe qui m'autorise à exprimer une position différenciée. Vous dire que ce rapport n'est pas un vœu et qu'il s'inscrit dans une procédure. Dire encore que le préfet attend des avis avant de créer le pôle métropolitain, et que si la région émet un avis défavorable, le préfet doit inciter à la recherche du consensus, mais comme la région va prendre acte, le préfet va conclure, comme Hervé Selignac l'a fait, qu'il n'y a pas d'avis défavorable. Prendre acte, c'est accepter, vous l'avez bien compris. Le rapport proposé décrit un ensemble de réserves et d'observations que je partage entièrement, mais il ne conclut pas défavorablement. J'aurais aimé voter un amendement qui au moins aurait évoqué un avis ne pouvant être favorable en l'Etat et qui aurait ainsi laissé le débat ouvert à la recherche d'une solution, mais cet amendement n'existe pas. Je mesure les efforts accomplis par le vice-président Solignac pour rapprocher les points de vue, mais à titre personnel, et peut-être aussi parce que 6 ans passés à l'aménagement du territoire m'ont profondément marqué, il ne m'est pas possible de participer à ce consensus à minima. La libre administration des collectivités, c'est d'abord le respect des collectivités existantes. La remise en cause des compétences des régions au profit de structures de moindre niveau démocratique ne peut constituer une avancée, beaucoup l'ont dit. L'organisation territoriale que je défends, c'est celle de régions fortes, équilibrées, équitables et solidaires de tous leurs territoires, et le dépeçage des compétences régionales, l'agglomération des richesses et la prise d'acte du phénomène de métropolisation qui tourne le dos au monde rural, ça ne me va pas. La majorité à laquelle je participe, bien qu'hostile sur le fond à ce qui va se faire, a décidé oui-si, et moi je ne peux pas. Je vais respecter la solidarité de majorité en ne votant pas contre. Je ne peux évidemment pas m'abstenir. Il ne me reste plus qu'à ne pas voter. Je nous souhaite collectivement que ce vote ne soit qu'un instant sans lendemain. J'espère qu'il n'apparaîtra pas un peu plus tard, comme le moment où le Conseil régional a lâché la région. Merci. Monsieur Piolle. Oui, comme vous l'avez compris, nous avons souhaité avoir des votes différenciés, et Noël communaux, au nom de Région et Peuples Solidaires, avec Belkacem Nounès, exprimera également sa position dans quelques minutes. Vous connaissez la position d'Europe Écologie-Les Verts, fondamentalement pour un régionalisme différencié. C'est celle que nous portons dans le débat présidentiel. C'est également celle qui avait été exprimée par notre secrétaire nationale, Cécile Duflo, devant la commission Balladur. Au-delà de ce régionalisme différencié, la question de la démocratie et du mode de scrutin est également extrêmement importante. Nous arrivons là dans des élections de troisième niveau pour des cénacles fermés. Et d'ailleurs, ils le disent, c'est un syndicat fermé. Nous aurions pu porter cette conviction et porter un avis défavorable au nom de notre groupe. Nous avons préféré le travail majoritaire et, comme le vice-président à l'aménagement du territoire le rappelait, le préfet, sans doute, effectivement, va ratifier la création de ce pôle métropolitain. Il était donc, pour nous, le plus important était qu'ils l'entendent, que ce préfet entende, et que les partisans de ce pôle métropolitain entendent l'avis de la région et les réserves de la région. Nous avons donc travaillé ensemble, au sein de la majorité, afin que l'avis de la région ne soit pas un avis favorable. Et nous nous réjouissons aujourd'hui que cet avis ne soit pas favorable, même si nous aurions aimé aller plus loin. Nous nous réjouissons surtout des réserves fortes que nous pouvons porter collectivement et que cette institution peut porter collectivement. C'est bien le plus important dans le débat qui nous a animés ce matin. Et puisque Gérard Collomb a été cité plusieurs fois dans ce débat, nous nous félicitons également de la liberté des socialistes de cette Assemblée face à l'oucaze de ce même Gérard Collomb. Enfin, le président l'a rappelé, avant de partir, ce que je trouve dommageable, parce que c'est un débat fondamental sur la position de la région, et que j'aurais aimé, après sa longue intervention, que nous avons écoutée religieusement, tout à fait religieusement, j'aurais aimé qu'il reste pour entendre la fin de nos débats, qui sont tout aussi riches, sur un point fondamental, quelles que soient ses obligations extérieures. Mais donc, comme d'autres pôles sont en gestation, j'espère que l'affirmation du fait régional que nous portons aujourd'hui tous ensemble nous permettra, la prochaine fois, de faire le pas supplémentaire et d'émettre un avis plus clair, un avis défavorable, puisque c'est le fond du texte que nous portons aujourd'hui. Voilà, et donc je laisse la parole à Noël Communaud, au nom de RPS. Monsieur Kovacs. Donc c'est pas monsieur Communaud, alors ? Écoutez... Ah non, mais très bien, madame, là, après, j'allais d'ailleurs dire que c'était vous qui avez la parole.